Pour parler une langue, vous devez maîtriser plusieurs choses et la conjugaison en fait partie, bien sûr. Aujourd'hui, je vous propose 50 questions avec les 50 verbes les plus utilisés en français pour tester votre conjugaison. Je vous donne le verbe, le temps verbal et le pronom personnel et vous devez conjuguer le verbe. Par exemple, marcher au présent avec « je ». Réponse « je marche ». Je marche. Oui, facile. Alors, pour ce quiz, plusieurs options en fonction de votre niveau de français. Vous pouvez accélérer ou ralentir le rythme de la vidéo et vous pouvez aussi faire pause à chaque question pour avoir plus de temps pour réfléchir. Enfin, vous pouvez aussi écrire les réponses sur un cahier ou sur votre portable pour pouvoir aussi tester votre orthographe. C'est parti ! Nous allons voir 10 temps verbaux et 5 verbes par temps. N'oubliez pas de compter vos points. Il va y avoir des verbes réguliers et des verbes irréguliers. Nous allons bien sûr tester les deux. C'est parti ! Catégorie numéro 1, le présent, la base. On y va avec le verbe « chanter elle ». Elle chante. Elle chante. Ensuite, le verbe « manger avec nous ». Nous mangeons. Attention, il y a un « e » juste après le « g ». Cela permet de prononcer « jon ». Nous mangeons. S'il n'y avait pas de « e », on prononcerait « mangon ». Et ce n'est pas correct. Ici, on prononce « mangon ». Nous mangeons. Ensuite, savoir avec « tu ». Tu sais. Tu sais. Ensuite, finir avec « il ». Ils finissent. Ils finissent. Oui. Et enfin, le dernier de la catégorie « falloir avec il ». Falloir, c'est un verbe que vous connaissez probablement quand il est conjugué. C'est un verbe impersonnel. Cela signifie qu'on l'utilise seulement avec « il ». Au présent, « il faut ». Cela exprime l'obligation. Par exemple, il faut manger des fruits et légumes tous les jours pour être en bonne santé. Il faut. Vous pouvez le remplacer par le verbe « devoir ». Par exemple, tu dois manger 5 fruits et légumes par jour si tu veux être en bonne santé. Catégorie numéro 2. Passer composé. C'est parti ! Le verbe « mettre avec vous ». Vous avez mis. Vous avez mis. Ensuite, arriver avec « elles ». Elles sont arrivées. Elles sont arrivées avec l'auxiliaire « être » ici. Attention à l'utilisation de l'auxiliaire « être » ou « avoir » au passé composé. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet. Si vous voyez que ce n'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à regarder cette vidéo et à régler le problème aujourd'hui. Juste après cette vidéo. On continue. Parler avec « je ». J'ai parlé. J'ai parlé. Ensuite, croire avec « il ». Il a cru. Il a cru. Oui, attention au participe passé qui est irrégulier. Enfin, dernier de la catégorie « donner avec on ». On a donné. On a donné. Est-ce que vous connaissez ce pronom personnel « on » ? C'est très important de le connaître parce qu'en français, on l'utilise beaucoup, surtout à l'oral. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez bien ce pronom ou s'il vous pose problème et on pourra faire une vidéo à ce sujet si vous le souhaitez. Fin de la catégorie numéro 2. Comptez vos points et on passe à la catégorie numéro 3 avec l'imparfait. N'oubliez pas le « i » juste après le « v ». Ensuite, trouver avec « elle ». Elle trouvait. Elle trouvait. Ensuite, entrer avec « vous ». Vous entriez. Vous entriez. C'est la même chose. Attention au « i ». Sentir avec « tu ». Tu sentais. Tu sentais. Et enfin, le dernier de la catégorie, c'est le verbe « écrire avec je ». J'écrivais. J'écrivais. Oui. Attention au verbe et attention, comme le verbe commence par une voyelle, j'enlève le « e » de « je » et j'ajoute une apostrophe. J'écrivais. J'écrivais. Comptez vos points et on passe au « plus que parfait ». Si vous ne connaissez pas ce temps, ce n'est pas grave. Regardez et essayez de comprendre la logique de ce temps verbal. C'est un temps du passé. Si vous ne le connaissez pas encore, dites-le moi dans les commentaires. Et encore une fois, on pourra faire une vidéo où je vous explique tout. Pour ceux qui connaissent « concentration », on y va. « porter » avec « je » au « plus que parfait ». J'avais porté. J'avais porté. Vous voyez, il y a l'auxiliaire « être » ou « avoir » à l'imparfait et le participe passé qui est le même pour tous les temps composés. Ça va ? On continue avec le verbe « vivre » avec « il ». Il avait vécu. Il avait vécu. Attention à ce participe passé parce que j'entends beaucoup de petits problèmes au passé composé aussi. C'est le même. Je répète. Mémorisez bien ce participe passé. Il a vécu au passé composé au « plus que parfait ». Il avait vécu. On continue avec le verbe « commencer » avec « ils » pluriel. Ils avaient commencé. Ils avaient commencé. Attention avec « ils » ou « elles » pluriel « ent » à la fin du verbe. Ici, à la fin de l'auxiliaire « avoir », je ne prononce pas. Jamais. Ils avaient. Ils avaient. Avaient. Je ne prononce pas « ent ». Faites très attention à ça parce que j'entends aussi souvent les étudiants qui prononcent « ent » à la fin des verbes. Au pluriel « non ». Avec « ils » et « elles » pluriel, on ne prononce jamais « ent ». Ils avaient commencé. On continue avec « suivre » pronom personnel « on ». On avait suivi. On avait suivi. On avait suivi. Et enfin, le dernier, c'est le verbe « tenir avec vous ». Vous aviez tenu. Vous aviez tenu. Ça va ? Comptez vos points. Et maintenant, on passe à la catégorie numéro 5 avec le futur proche. C'est parti ! Le futur proche, vous le connaissez probablement, c'est l'un des temps qu'on voit au début de l'apprentissage du français. Donc, si vous avez déjà un niveau intermédiaire, vous le connaissez probablement. Je rappelle, il se construit avec le verbe « aller » au présent. Attention, c'est un verbe irrégulier. Et il est suivi du deuxième verbe à l'infinitif. On continue. Cherchez avec « nous ». Nous allons chercher. Nous allons chercher. Attention à la liaison. Nous allons. Nous allons. Même chose, liaison. J'ai fait une vidéo à ce sujet. N'hésitez pas à la regarder si vous le souhaitez. comprendre avec « je ». Je vais comprendre. Je vais comprendre. Répondre avec « elles » pluriel. Elles vont comprendre. Elles vont comprendre. Le dernier. Voir avec « tu ». Tu vas voir. Tu vas voir. Ça va ? Comptez vos points et on passe à la catégorie suivante. C'est le futur simple. Même chose. Si la différence entre le futur proche et le futur simple n'est pas vraiment claire pour vous, dites-le moi et encore une fois, on pourra faire une vidéo à ce sujet. Bien sûr. N'oubliez pas, je fais les vidéos en fonction de vos demandes. Ici, c'est un quiz parce que vous m'avez dit de faire plus de quiz. Si vous voulez plus de vidéos de grammaire, plus de vidéos de conjugaison, de temps verbaux, si vous voulez plus de vidéos de conseils pour apprendre les langues ou bien de prononciation ou bien de vocabulaire, dites-le moi dans les commentaires et je vous écoute. Bien sûr. On y va. Vouloir avec « vous ». Attention. C'est un verbe irrégulier. Vous voudrez. Vous voudrez. Ensuite, c'est le verbe « aimer » avec « tu ». Tu aimeras. Tu aimeras. Tu aimeras. Tu aimeras. Ensuite, faire avec « il ». Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. savoir le conditionnel présent juste après. Terminons la catégorie du futur simple avec le dernier verbe. Le verbe « sembler » avec « elle » au singulier. « Elle semblera. » Ça va, le futur simple ? Ça va, le futur simple ? On passe au conditionnel présent. C'est la catégorie numéro 7. C'est parti. Alors, on commence avec le verbe « être » avec « nous ». Nous serions. Nous serions. Ensuite, le verbe « aller » avec « je ». Attention, il est irrégulier. J'irai. 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 Ensuite, retenir avec « il » pluriel. Il retiendrait. Il retiendrait. Il retiendrait. Il retiendrait. Même chose, pluriel, je ne prononce pas « ent » à la fin du verbe. Rendre avec « on ». Un verbe avec « on » se conjugue de la même manière qu'avec « il » ou « elle » au singulier. Troisième personne du singulier. Donc, on rendrait. On rendrait. Dernier de la catégorie, « paraître » avec « tu ». Tu paraîtrais. Tu paraîtrais. Ça va ? On passe au conditionnel passé. Je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer le conditionnel présent. Si vous voulez également une vidéo sur le conditionnel passé, dites-le moi. Le conditionnel passé. C'est parti. Premier verbe. Reprendre avec « elle ». Elle aurait repris. Elle aurait repris. Elle aurait repris. Ensuite, le verbe « regarder » avec « tu ». Tu aurais regardé. Tu aurais regardé. Ensuite, c'est le verbe « tomber avec nous ». Attention, ici, on utilise l'auxiliaire « être ». Si « nous » fait référence à un groupe de filles, j'écris « tomber » et « es ». S'il y a minimum un garçon dans le groupe, alors c'est au masculin et j'écris « tomber » et « es ». J'accorde avec l'auxiliaire « être ». J'accorde avec l'auxiliaire « être » mais pas avec l'auxiliaire « avoir » ici. Monter avec « je ». Je serai monter. Je serai monter. Monter comme « tomber » s'utilise avec l'auxiliaire « être ». Donc, même chose. Si « je » fait référence à une fille, mon « t » s'écrit « e ». Si « je » fait référence à un garçon, alors la fin du participe passé s'écrit simplement avec un « e ». « e » accent aigu. Enfin, dernier de la catégorie, « connaître avec vous ». Vous auriez connu. Vous auriez connu. Ça va, comptez vos points et on passe à la catégorie suivante, le subjonctif présent. Même chose, si le subjonctif n'est pas clair pour vous, je vous conseille de regarder cette vidéo que j'ai fait pour vous sur le subjonctif présent. Je vous mets le lien dans la description. On y va, je teste votre subjonctif présent avec le verbe « entendre ». On va utiliser « il faut que » avant chaque verbe. La plupart du temps, le subjonctif s'utilise avec un autre verbe. Ici, nous allons utiliser le verbe « falloir » « il faut que » qui marque l'obligation. On y va avec le verbe « entendre » avec « il ». Il faut qu'il entende. Ensuite, verbe « venir » avec « elle » pluriel. Il faut qu'elle vienne. Il faut qu'elle vienne. Il faut qu'elle vienne. Vous vous rappelez « ent » à la fin du verbe. On ne prononce pas. Ensuite, verbe « devoir avec nous ». Que nous devions. Que nous devions. Ensuite, le verbe « appeler » avec « je ». Il faut que j'appelle. Il faut que j'appelle. Le dernier au subjonctif présent. « prendre avec tu ». Il faut que tu prennes. Il faut que tu prennes. Ça va ? Vous voyez que la difficulté augmente progressivement. Bien sûr. Et le numéro 10, le dernier, c'est le futur antérieur pour les niveaux avancés. Si vous ne connaissez pas encore ce temps, pas d'inquiétude. Regardez et essayez de comprendre la logique. C'est un temps composé. Et on commence avec le verbe « avoir » avec « ils » pluriel. Ils auront eu. Ils auront eu. L'auxiliaire « être » ou « avoir » est au futur. Et le participe passé est toujours le même comme au passé composé, comme au plus-que-parfait, comme au conditionnel passé. Vous voyez, le participe passé est utilisé dans plusieurs temps verbaux en français. Donc, c'est très important de l'apprendre et surtout d'apprendre les verbes irréguliers. Bien sûr. On continue. Numéro 2, futur antérieur. Boire avec vous. Vous aurez bu. Vous aurez bu. Ensuite, verbe « passer » avec « je ». Ici, deux options. Passer peut s'utiliser avec l'auxiliaire « être » ou « avoir ». Attention, ça change le sens du verbe. Donc, avec l'auxiliaire « être », « je serai passé » et avec l'auxiliaire « avoir », « j'aurai passé ». Les deux sont corrects. Demandez avec « elle ». Elle aura demandé. Elle aura demandé. Et le dernier, 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 c'est parti avec « penser on ». On aura pensé. On aura pensé. Ça va ? Comptez vos points et dites-nous dans les commentaires combien de points est-ce que vous avez obtenus. Si vous voulez que je vous aide avec votre français, vous pouvez rejoindre l'Académie de Français de Madame à Paname. Vous pouvez vous inscrire sur mon site internet que je vous affiche ici et que je vous mets aussi dans la barre d'infos. Prenez soin de vous et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada